Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Encore un nouveau Planets Fig aujourd'hui. J'avais hâte de le faire, j'adore faire ces vidéos à chaque fois pour vous partager ma passion et surtout mes arrivages de figurines. Malheureusement, j'ai coiffé au moins, je sais pas, 40 Planets Fig. On a su tellement des cas de McFerland, de Hasbro Marvel, de Hasbro Star Wars. Que c'est la merde. Mais je voulais vraiment faire les Marvel parce que les super-héros symbolisent l'espoir et l'héroïsme mais je trouve qu'à la rentrée en septembre, c'est ce qui doit symboliser ça pour les jeunes et les vieux. C'est qu'on arrive, on arrive dans l'automne et ça va casser des tronches. Donc d'abord, j'ai reçu ici en magasin le magnifique Bucky Barnes, donc une catamérica alternatif où quand la mort de catamérica a lieu, il fait un testament pour que Bucky reprenne le bouclier et Iron Man lui fait une armure tactique qui pète à fond. Figurine géniale, estampillée pour les 60 ans de Marvel qu'on peut voir ici. Donc c'est une version universelle, les boîtes sont toutes blanches et des persos à chaque fois sont des dingueries. A chaque fois, j'ai jamais une figurine plus grande dans ce truc-là. Peut-être que le pack de deux, Fatalis, Monique Arabeau, tout le monde s'en fout, mais très très belle. Encore une fois, il y a des fresques, encore une fois, la figurine en détail, en photo et derrière, articulée. Très belle mise en place, figurine absolument à voir. J'ai l'impression qu'ils l'ont commandé avec le Commander Rogers, qu'on va voir plus tard. Ensuite, toujours dans le même trip, on a ici Black Widow. Donc là, une Black Widow très classique. On a la décée des années 2000 qui est vraiment cool, mais alors elle est hyper complète. Pourquoi ? Trois visages différents. Un visage cheveux court, cheveux longs et cheveux longs avec la frange. Plein, 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 plein d'accessoires. Des flèches, des explosions, de ces bracelets de la fumée, etc. Et les mises en avant sont géniales. Par rapport à avant, c'était des robots. Là, vous avez vu, ils l'ont mis vraiment en mode Avengers Assemble, position super classe. Ils ont chouchouté le produit pour 34, 39, 90, c'est super honnête. Et encore une fois, il se tempille pour 60 ans. Alors, toujours dans le même trip. Alors ça, c'est mon coup de cœur de fou. C'est le Super Adaptoid. C'est un des premiers vilains que j'ai vus dans les comics originaux Marvel. Car c'est un Adaptoid qui s'adapte aux Avengers. Donc, vous pouvez voir qu'il a le bouclier américain, le marteau de Thor, la tête de Faucon. Et il a les pouvoirs de Claude Iron Man. Il a les pouvoirs de Black Widow. Vraiment, les trucs de base. Mais, c'est une grande figurine. Le collector ici, on est sur 29 centaines. Donc, presque 30 centimètres. C'est du Note Toys, au final. Dans une belle grosse boîte anniversaire. Mais que, personne n'a commandé de base. J'ai plein de gens, je me dis, super Adaptoid. Les gens, on s'en fout. Il est énorme. Son problème, c'est que c'est le côté d'unité. Je lui ai été vert. Ben oui, c'était les vieilles couleurs d'époque. Donc, forcément, ils n'ont pas fait coloriser. Mais, ça reste un produit phare, pour moi, de Marvel. Et qui symbolise bien l'anniversaire des Avengers et de tous les comics. Ensuite, même trip. Version exclusive que j'ai dû faire importer. On est sur Le Chevalet Noir et Cersei. Donc, Cersei, comme vous avez pu le voir, des Eternels. Un pack de deux qui fait référence aux années 80-90 des comics. Donc, c'était une version spéciale qu'ils ont sorti avec la fraise des années 80-90. La fameuse épée de Black Knight avec un style vraiment... Vous pouvez plus voir, il est en version Avengers. Mais il a son costume en dessous de chevalier. Le casque, génial. Cersei, ben, c'est cool de l'avoir comme ça. Parce que c'est vraiment l'époque où les sorciers rouges étaient un peu plus vulgarisés. Où les formes étaient assumées par tous les super-héros et tout. Et voilà. Alors, ça ne va pas qu'il parle plus aux fans qu'aux amateurs de base. Mais, franchement, il est génial. Moi, en perso, j'adore cette époque-là. Donc, je suis super content. Alors, autre produit. Alors, ça, pareil. Pour ceux qui connaissent bien les Avengers, ils ont fait le fameux... Comment ça s'appelle ? Sky Cycle. Voilà. Donc, c'était leur fameuse moto-volante. Voilà. Qu'on peut dire comme ça. Ou que Oeil de Foucault utilisait beaucoup pour assister les Avengers à se déplacer. Que le Shield avait créé. Donc, le petit réacteur, la petite protection translucide qu'on peut voir là. L'Oeil de Foucault, il est compris dedans avec sa figurine. Donc, ils ont même mis son dessin rétro. Et l'arrière, ils ont même mis un socle translucide pour le mettre dessus. Il est portable dessus. Flèche, carquois, arc-en-flèche, différentes mains. Un pack génial. Ça, c'est un bon. Je pense, il est à 69,90. J'avoue que je n'ai pas comparé avant parce que je n'aime pas parler de prix. Mais il est énorme. C'est un produit, encore une fois, qui est très niche. Mais en même temps, tellement culte. Jamais Hasbro a fait ça. Là, je retrouve le Hasbro qui me donne envie d'acheter. Qui dit, les gars, on a des idées de fous. On les fait. On s'en fout que les gens ne sont pas contents. Ou qu'ils soient contents. On fait des trucs qu'on kiffe. Et ça, c'est bien. Pareil pour ce pack de deux. Un pack destructeur contre Thor. Ça fait un milliard d'années qu'on l'attend. Ça fait un milliard d'années que les gens le voulaient. Mais en plus, ils n'ont pas fait un Thor classique. Ils ont fait le Thor en version barbu avec ou sans son aube. Il y a son aube ou son casque complet comme la Mighty Thor avec le visage devant. Et alors, le contrepoids est énorme. Si je lâche la figurine, elle tombe comme ça. Le destructeur dedans, il est insane. J'ai vu des vidéos américaines. Je n'ai pas déballé, moi. Et vous avez du poids dedans. C'est des grosses figurines que les fans de l'action figure vont adorer. En plus, regardez le style qu'ils ont donné au perso. Articulation full. Toujours estampé, du coup, au 60 ans Marvel. Et il y a tout dedans. C'est le pack à avoir pour faire des beaux décors. S'amuser dans le sable avec eux qui se tapent dessus avec des explosions. Enfin, faire des belles photos. Ça, je vous le conseille. Alors, avant de passer aux boîtes noires classiques, j'ai pu dégoter également au State. J'ai fait un pack spécial. Je ne peux pas vous vendre en magasin parce qu'il coûte la blague. Et si je vous le revends, vous allez me dire « Hum, qu'est-ce que ça va voler ? » C'est un pack spécial, les Avengers de la côte Est. Donc, c'est les Avengers qui sont d'autres côtes. Enfin, ça, on peut obliquer. Donc, c'est un pack comics où on peut voir un petit moment la télé-sécurine sur le côté. La grosse cover avec vraiment le comics original où vous avez les persos originaux. Le côté où il y a tous les persos mis en photo. Donc, vous avez quand même cinq personnages dedans. Et à l'arrière, on a le détail. Donc, on a Iron Man en version Silver Age. On a Monkey Bird qui est très, très dur à trouver. On ne l'a fait jamais toute seule. Alors, il y a Hawk Pym en civil. Tout énorme. Spider Woman en noir. Pas mal, déjà vu. Et Tigra. Le perso qu'on n'a plus vu en comics depuis, je ne sais pas, 2002. Je ne sais pas, c'est une façon de parler. Donc, ils ont vraiment en plus utilisé tout ce qu'il fallait. Ils ont fait une boîte méga cool pour les fans de comics. Des figurines, quand même, qui sont... Bon, il y a Iron Man, c'est vraiment le plus gros, c'est Iron Man. Mais, je veux dire, les persos n'ont jamais sorti. Et dans une version collection en Avengers complet. Donc, je veux dire, c'est génial. De mémoire, je l'ai payé dans les 150 euros. Plus ou moins, tout compris. Ça va. Au final, ça fait plus ou moins 30 euros la figurine. Vous avez pris du Mario Legends. Mais, j'ai dû précommander. Très dur à avoir. Mais, je suis content de le mettre dans ma collection. Ça va être très bien. Fin de Marvel. Alors, toujours dans les packs. Cette fois-ci, on va arriver sur le Super Squadron. Le début, en tout cas. Parce qu'il faut savoir que ces personnages-là sont l'équivalent à la Justice League dans le monde de Marvel. Hyperion est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Tout seul. Et là, on retrouve, du coup, Blur et Nighthawk. Batman et Flash. Voilà, c'est pas compliqué. C'est facile. Est-ce qu'ils vont toutes la faire ? Je l'espère. En pack de deux, tout seul, pourquoi pas. Parce que si tout le monde peut la faire d'Escadron Suprême. Chaque fois, j'ai dit blanc. Avec The Boys et tout, des fois, j'ai dur. Eh bien, voilà. Ils sont cools. Parce que, surtout, que vous avez pu voir, ils ont fait leur fameux batarangue. Le perso est hyper accuré. Surtout que Nighthawk est revenu récemment dans les nouveaux éléments des Avengers. Donc, c'est bien de faire maintenant. Et Blur, bah ouais, c'est un Flash Class, quoi. C'est un speedrunner, comme tous les bases. Mais, je sais pas. Ils ont... Encore une fois, c'est surprenant. Ça attaque juste aux fans. C'est pas grave. Il va tout le temps avoir des trucs de... Déjà vu Thor, Marvel, etc. Mais, c'est cool. Alors, ensuite. Toujours dans le même truc. On est sur Venom Spice Knight. Donc, ici, c'est le Venom en version Gardien Galaxie plus agressif. Et, Mania. Ça a bien de complètement oublié des gens. Mais, c'est bien de profiter de mettre les deux ensemble. Donc, on est sur un gros pack encore une fois. Avec un gros Venom. Deux têtes différentes. Deux mains différentes. Vous avez, forcément, ce sont de l'âme qui est l'utilisateur des gardiens. Et, Mania qui est classique. Mais, vous avez pu le voir. Il y a une touche de mauve dans son armure. Un peu punk, etc. Et, c'est vraiment un pack génial. Je trouve que le rapport, encore une fois, du premier est cool. On est à 89 de l'an de le pack de deux. Finalement, il y a un gros dedans. Et, puis, voilà. C'est chouette. C'est un pack Venom original. Comme avec nous, les Venoms qu'on a déjà eu en magasin. Je trouve ça super cool. Et, il a bien marché. Le Space Knight, je n'ai pas eu confiance. J'en ai pris un magasin. Parti, recommandé. Parti, recommandé. Parti. Donc, si vous le voulez, il peut partir et être recommandé pour vous. Ensuite, dans Amazic Spider-Man. On est toujours dans cette collection Spider-Man qui a un peu tardé. avec ses six bras, la fameuse crise où il commence à se transformer en araignée. Et, son pote à l'époque qui l'avait aidé, Morbius. Alors, ils n'ont jamais fait de la ligne du film. Je ne sais pas pourquoi. Le film était énorme. Mais, en version classique, c'est cool. Le seul dommage, c'est qu'il y a plein de gens qui voulaient Morbius. Eh bien, c'est dommage de devoir l'acheter en pack de deux avec Spider-Man. Après, ça va, c'est Spider-Man. Il ne faut pas déconner. J'aurais peut-être juste vu. À Spider-Man, on pouvait enlever les bras sur le côté pour ceux qui voulaient un classique. Mais, ce n'est pas possible. Des mains différentes. La cape, elle est de Morbius. Morbius, Morbius. Chaque fois que je dis Morbius, c'est Morbius. Morbius qui est dans Marvel aussi. La fresque des années 80. Énorme. Et les photos de figurines en détail. Donc, voilà. Ce n'est pas terminé. Parce que j'ai pu rassembler, enfin, la série complète Marvel Legends. En fait, ils ont sorti trois Miss Marvel. Enfin, Marvel pour le film Marvel. Et dedans, il y a des assos comics. Que tout le monde s'en fout. Alors que ce n'est pas vrai. Ça pète à fond. On va commencer par la plus jeune. Donc, ils ont sorti ici Miss Marvel de Kamala Khan. Qu'ils ont sorti ici en full film. On a le Fleurken avec ses grosses tentacules dégueux. Le design du futur film. La fresque du futur film. Et en fait, c'est pour monter le Hulk, mais de Amadeus Cho. Donc, si vous ne savez pas, en fait, c'est le Hulk qui est là. Pour y voir. C'est quoi la différence ? C'est Bruce Banner qui a un problème. Hulk, machin. Et Amadeus Cho, c'est un petit chinois ou japonais. Super gentil, mais hyper, hyper intelligent. Mais hyper intelligent. Genre ici, il prend un caillou. Il le balance dans deux reflets. Il vous crève l'œil. Il n'a rien fait. C'est un mec méga belèze. Et en fait, pour aider son pote Bruce, il prend les rayons gamma et devient Hulk. Et il s'appelle ça. How is some Hulk ? On s'en fout. Ou vous avez un Hulk méga intelligent et méga fort. C'était un peu le trip. Il a fait partie des champions avec Miles Morales et tout. Donc voilà. Mais pour le construire, pas tout seul, mais avec tout cela, vous savez donc le mettre. Donc ici, j'aurais peut-être voulu plus le méchant ou un gros truc des Miss Marvel. Mais encore une fois, Marvel et Jones, il chie dans la colle pour ça. Donc je répète, Miss Marvel. Ensuite, on a la fameuse Monika Rimbourg en version film costume photon. Donc là, vous pouvez l'apercevoir dans la boîte. Encore une fois, on regrette qu'il n'y a pas de Mika. C'est débile. La fresque du film, la figurine du coup qu'on va construire et la figurine en détail. Ils ont fait des efforts sur les photos et les mises en place. Deux petites mains et la jambe de Hulk Amaducho. Donc c'est cool. Pour ceux qui veulent faire les trois du film, en fait, elles sont vues comme séparément. Donc c'est pas grave parce qu'ils ont fait la nouvelle Captain Marvel. On peut voir ses énergies bio-humidescentes. Le costume est cool. Le HS, elle est vraiment cool. Je trouve que là, ils ont bien réussi. Même si, encore une fois, elle a une tête de méchante sur la fresque. Alors que là, sur la figurine, elle sourit. Et c'est ça, dans le film, qu'on peut voir. C'est qu'elle est un peu plus vivante que d'habitude. Et donc voilà. Donc ça, c'était la petite Miss Marvel. J'ai mon bras droit au studio qui vient de m'apporter ma dernière retrouvaille de ce matin que j'ai oublié de mettre dans le plan de stick. Merci, Hélo. J'ai reçu un pack 2-2 exclusif. Énorme. Parce que c'est le Hydra contre le Shield. Hydra contre le Shield. Le pack magnifique. Alors, surtout qu'ils ont fait un pack malin. Est-ce qu'il y a un repulse, ça, du coup ? Vous avez un full, une femme Hydra, pour une femme du Shield. Et en fait, les visages peuvent switcher. Vous voyez, vous pouvez la faire la blanche. Après, c'est qu'au final, je pense qu'on s'en fout. Parce que leurs mains, elles ne sont pas visibles. Donc on peut faire une femme noire, une femme qui paie un peu caucasienne, une blanche, tout simplement. Donc c'est cool d'avoir mis en fait trois visages noirs. Parce qu'on peut faire du coup, si les gens sont chauds, ils achètent 12 packs comme ça, et ils se font une armée de femmes de l'Hydra et femmes du Shield. Le seul truc qui manque pour l'Hydra et Shield, c'est les jetpacks. Parce qu'ils volent souvent, etc. Mais il y a des flingues adaptées à chacun. Pack énorme. Énorme. On en revient dans le mouton pour le Hulk Amadeus Show. Donc là, on est sur les quatre prochaines figurines qui complètent l'Hydra. Donc tout d'abord, le meilleur d'Iron Man jamais sorti de la vie. C'est moi, j'adore, parce que c'est mon âge que j'ai commencé à lire les comics, etc. Le Iron Man, donc full, ils appellent ça Heroes Return. J'avais commencé, moi, avec les petits mensuels. La fresque me rappelle beaucoup de souvenirs. Tous les Iron Man qui sortent sont des bombes nucléaires. Ils ont fait extrémistes, ils ont fait la version Thunder, ils ont fait celle-ci. En fait, ils les cachent comme ça dans les séries de films. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est discret. Mais c'est énorme. Énorme. Des explosions dans la main, en plus. Franchement, une tuerie. Ils connaissent pour magasin, vous ne l'achetez pas. Vous avez raté un truc de votre vie. Ensuite, pareil, must-have. On a le Commander Rogers. Donc suite aux événements de siège, Captain America revient. Mais avec un autre type de bouclier. Je pense que c'est le Translucide, c'est ça. Mais en plus, il est en mode Commander Rogers. Donc ici, il est en mode commandant. Où il gère des Avengers, des Secret Avengers. Où vous avez des unités d'élite, Jean Moon Knight, Black Widow, etc. Et vous avez un magnifique HS sur Steve Rogers. Là, le visage, il est insane. Il est hyper bien articulé. C'est lui qui a la tête de Luke. Forcément, c'est mieux. Et vraiment terrible. Et comme ça, vous savez, le Iron Man, c'est celui qui ne monte pas Hulk. Comme à chaque fois, ils en font un 7ème qui ne sert à rien. Le Iron Man est bien vendu séparément. Même s'ils mettent en grand, montez Hulk. Ce qui n'a pas de numéro coché. Ce n'est pas très malin. Ensuite, chez les inhumains, on a Karnak. Un personnage pareil qui était très secondaire. Mais là, ils ont fait vraiment son style plus récent. Avec un petit peu de touche de rétro. Un combat d'hors-pair. Maître des arts du combat et art martial de fou. Et après, ils ont mis, vous voyez, vous avez pu mettre en avant le fait qu'il est très amovible. Il y a ses différentes mains pour les mettre en mode combat Iron Fist ou en gros points. C'est cool. J'espère juste qu'ils vont faire plus d'inhumains. Parce que Flash Noir est plus longtemps. Madame Medusa, rien. Son chien. Goldor, pareil. Ils n'ont fait qu'en mesco. Ce serait cool de le faire ici en Marvel Legends. Et pour terminer, le fils de Captain Marvel. Marvel Boy. Qui fait partie des Young Avengers. En bon moment. On l'a du coup en full costume Kree. Avec ses deux flagues. Son dessin récent. Le fait qu'il monte. Et lui, il aura du coup le bras gauche de Hamadou Shou. Voilà. Et ça compète et que ça termine la série de Totali et Wessom Hulk. Donc voilà. Attendez-vous à avoir plus de planétiques pour l'instant. Parce que j'ai beaucoup à raconter et autres. Beaucoup de choses à dire. Pas mal de formes ont arrivé sur la chaîne. J'ai parlé du coup des formes Asteroïdes en début juillet de mémoire. Que j'ai un peu commencé, faute de temps. Mais des belles surprises arrivent. Très 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 proches. Fin septembre peut-être. J'ai travaillé beaucoup pour faire des nouveaux formats de vidéos. Des nouvelles choses. Super intéressantes. J'ai travaillé d'arrache-pied. Et je vous remercie mes fans de fidélité encore une fois. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous téléphoner. Envoyer des messages. Lancez-vous dans la collection de figurines. Parce que c'est merveilleux. Ça ne coûte pas trop cher. Et il y a tout. Il y a du DC, du Marvel, du Star Wars. Il y a toutes les échelles. Il y a tout. Et de 30 à 100 euros. Et au moins de trouver son bonheur. Quoi qu'il arrive. Il y a un position d'erreur. Alors que dans d'autres formats. Comme des Toys et autres. C'est un produit en haut de gamme. Magnifique. Mais. Pas autant de choix. Entre 300 euros et 30 euros. Vous avez compris. Les différences de prix. Elle est énorme. Donc voilà. Merci à vous tous encore une fois. Si vous avez des questions. Tout est sur la page Facebook. Ainsi que sur le site. Tout est encodé. Fabricant Hasbro. Vous avez Marvel. Vous allez voir. Tout est encodé. Tout est encodé. Tout est en stock sur le site à chaque fois. Mais encodé limité. Car même Hasbro limite ses quantités. Donc si vous le douez. Bon j'ai trois mois. Non. Le Commander Rogers n'en est plus. C'est fini. J'en ai vendu avant la vidéo. Iron Man il me reste un ou deux. Et quelques packs comme ça. Donc ça va être vraiment chaud. Donc n'hésitez pas à les commander rapidement. Vous allez bien dire dès que c'est là. Vous commandez. On en parle. On bulle très bien. On envoie chez vous. Et en 24h. C'est chez vous. Parce qu'on fait ça nous même. Familial. Deux semaines vous remercie mille fois. Je vous aime beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.